Je vais mettre le micro de tout le monde aussi, c'est important de commencer sur le micro de tout le monde aussi, c'est important de me dire si vous m'entendez bien de la maison. Oui, ok, c'est super. Allo Annabelle, c'est vous que t'es arrivée à temps. Oui, merci. La playlist, on n'est pas toutes synchro, mais on va commencer à partir de là-bas. Oui, c'est avec Christelle. Alors, bienvenue au cours du sucré-salé, on va parler des deux polarités, cette dualité entre les liens et les liens et j'avais envie d'amener un petit peu de chaleur aujourd'hui pour augmenter le système immunitaire avec un peu plus frisquet pour ceux qui viennent d'arriver. Je disais que le temps est un peu plus frais, bien sûr, il fait super froid, mais il fait super soleil. Déjà là, il y a un genre de mélange sucré-salé dans notre journée. Alors, on a une belle, assez confortable, on va venir découvrir le corps à travers les oppositions, les contrastes. Alors, maintenant, juste ici, on a fermé les yeux, soit sur les deux genoux ensemble en Virassana ou les jambes croisées. Vas-y avec qu'est-ce qui est confortable pour toi, bien sûr, et de positionner dans un état où tu peux aussi bien visualiser l'écran. Très bien. Très bien. Fais-moi en lésant juste un moment. Prenons juste un moment pour nous détendre les épaules de chaque côté. On est temps d'allonger la colonne vertébrale et sentir ici que le tronc est soutenu par un légère engagement au niveau des abdominaux et un légère engagement à travers ton dos où les emplates se retrouvent ensemble. On est engagés, les trapèzes légèrement les rambouines pour prendre soin de ta posture. et je t'invite ici à prendre une belle grande inspiration par le nom. On se laisse aller par la bouche. Encore deux autres fois, inspire généreusement. On se laisse aller par la bouche. Une dernière fois, on s'en inspire. On prend le vent de la poitrine, le dos. On se laisse aller par la bouche. On reviendra ici ensemble dans un premier bloc comme il semble de Katalabati. Une respiration du feu. On va rentrer ici dans un état un peu plus yang, un peu plus salé. On va ressentir aussi le corps avoir de plus en plus chaud. Alors, un peu comme le son de locomotive, on a engagé des abdominaux à l'expiration. Donc, c'est une inspiration qui se fait quand même assez rapidement et ensuite à l'expiration quand même assez spontanément. Donc, on va prendre une belle grande inspiration. Expire, laisse aller par la bouche. On prend les épaules. Et ensuite, inspire à la moitié. On commence. On continue à votre propre rythme. Observez ici le nombre qui s'enfonce à chaque expiration. Expirez spontanément. Et ressentez peut-être même la gorge se contracter. Les muscles du plancher peuvent bien s'engager également. Donc, chacun des expirations. L'expiration se revient tout de suite après de façon fluide et on continue. C'est une belle respiration qui vient briller le crâne. Puisque le kapal abattit signifie crâne brillant. Et encore ici pour 5, 4, 3, 2, 1. Et on se laisse aller par la bouche. C'est la belle chaleur qui vage en toi. Et ensuite, l'inspiration contre le vent, la poitrine, le dos. Et laisse aller par la bouche. L'effet que ça la porte à travers le tronc. Après les oblios. Concentration sur ta respiration. En venant éclairer peut-être certaines pensées lourdes. Des pensées négatives. Ensuite, les convertir vers de la clarté. La lumière. La brillance. On va aller pour une deuxième série ensemble. On va provenir exprès tout l'air du corps. On s'est inspiré en moitié. Et c'est parti. On se met à ton propre rythme. Même si tu sens que tu as l'air de faire n'importe quoi, c'est pas grave. Faut juste le temps de ressentir. Faut juste le temps de voir quel genre de sensation tu apportes à ton corps. Peu importe où tu en es. Tu peux aller plus lentement pour mieux ressentir. Si tu es habitué à la cathédrale. Tu peux aussi aller un peu plus rapidement. Pour générer encore plus de chaleur dans le corps. Encore plus rapidement que ce que je viens de faire tout à l'heure. Tu ne sais pas très lentement. Donc, c'est toi qui choisis le tempo. Ce n'est pas pratique. Peut-être que tu te laisses ça influencer aussi avec la température de la pièce. Vu que le temps est un peu plus frisqué. Le corps a peut-être envie d'augmenter un peu plus de chaleur plus rapidement. Et encore ici pour 10, 5, 2, 1, et on se laisse aller par la bouche. Et à travers les pensées qui se sont inclinées, peut-être que tu voudrais porter une petite intention pour ta pratique d'aujourd'hui. Dans cette belle chaleur où tu as fait de l'espace. Dans cet espace chaleureux. Qu'est-ce que tu aimerais porter aujourd'hui comme attention? Un peu de calme. Peut-être apprendre à mieux te connaître. Pour être dans le respect, de t'écouter. Peut-être aujourd'hui tu aimerais aller dans l'amour de soi. Pour moins te comparer, moins te juger. Peu importe ton intention. Je vais vibrer juste un moment ici. Pour amener un sens beaucoup plus profond pour ta pratique. Laisse en prendre l'air en inspiration pour lui. Et laisse aller tout le fond de soucis. Tout le fond de confrontations. Par place à de la brillance. Et à briller le soleil intérieur. Et doucement, on va soulever les deux bras vers le centre. Une belle inspiration pour lui. Une petite inspiration pour lui. Une petite inspiration pour porter les mains vers la poitrine. Encore deux autres fois. Inspire, soulever les deux bras vers le haut. Expiration, les mains vers le centre. Une dernière fois, on inspire. Expiration, les mains vers le centre. Et ensuite, la prochaine inspiration, on va soulever les deux bras vers le haut. Super. Et on va coller les emplates. Ouvre la cage thoracique. Et on va ainsi coller les emplates ensemble. Ouvre les bras. Les mains qui se descendent comme des rayons de soleil. Tu brilles ici. Et ensuite, la prochaine respiration, on vient arrondir le dos. Et bien, en qu'ils m'en rejoignent les arbres dans le centre. Super. On inspire, on ouvre les bras de chaque cou. Et ensuite, on allonge les bras vers le ciel. Super. À nouveau. Ouvre les bras en tout petit. Super. Arrondir le dos. Ils rejoignent les coudes vers le nombré. Inspire. Super. Et tu allonge les bras vers le ciel. Super. Une dernière fois, on réveille les noeuds du dos. On renforce toute la ceinture scapulaire. Expire à l'avant. Inspire les bras ouverts. Et tire les bras au loin, au loin, au loin, au loin. Super. Et tout doucement, on va porter les mains juste à l'avant de toi. Et on va te déposer sur quatre points d'ancrage. Super. Sur quatre points d'ancrage, viens te positionner. On va porter les mains en dessous des épaules et les genoux en dessous de tes hanches. Très bien. À la prochaine inspiration, on a ici soulevé la jambe droite à l'arrière. Et viens tranquillement amener le talon vers la fesse. Super. En dirigeant les orteils vers le haut, on va aller dans le tigre. On a ici massé le ventre. Et ensuite, à l'expiration, le genou vers le dos. Et on vient à toute façon. Inspire, kick la jambe vers le haut. Et on s'expire. Et on s'expire. Et on s'expire. Et je t'invite ici à aller à ton propre, en allant peut-être dans ce même tempo, peut-être même plus lentement. Et si tu veux aller un peu plus loin, tu peux aussi aller un peu plus rapidement. Un peu comme dans la respiration capable abattie, on vient soutenir le dos. Et observe ici comme la jambe voyage à l'arrière, un peu comme un fouet. Et on continue ici. Super. Encore ici pour cinq, quatre, trois, deux, et un. Et doucement. Et tire ici la jambe vers l'arrière. À la prochaine, kick la jambe vers le haut. Imagine ici les orteils se diriger vers le sommet de la tête. Même les fessiers qui brûlent de chaleur. Et ensuite, à l'expiration, dirigez le genou vers le nez. Et ensuite, déposez ton pied à l'avant de ton tapis. Super. Laissez retomber les hanches vers le bas. Observe ici les hanches complètement souples et mobiles. On prend une belle grande inspiration juste ici. Et on se vient allonger la jambe devant toi. Sur les jambes des orteils vers le haut. Super. À nouveau, on a ici les chiens entre genoux. Expiration, on vient allonger la jambe. Et tire tranquillement les issues jambiers. Ça se peut que les jambes soient un peu raides aussi par la température ou peut-être par le fait d'être assise à longueur de journée. Et puis, dépendant de ton mode de vie, on prend de l'attention. On prend juste... On sauve de l'attention, excusez-moi. Et ensuite, à la prochaine respiration. Mais soulevez les deux bras vers le ciel. Et vers le haut. Les bras s'étirent vers le haut. Juste ici. Et comme on fait chauffement, on ouvre les bras de chaque côté. On se vient à rendir le dos. On est ici à la grandeur ensemble. Inspire. Ouvre les bras de chaque côté. Et ensuite, étire les bras. Ouvre-moi vers le ciel. Suivez-moi. À nouveau. Ouvre les bras. Inspire. Expire. Et tire. Par l'avant. Inspire. Ouvre les bras. Un peu comme si tu ouvres les portes. Et ensuite, expire. Allonge les bras vers le ciel. Dernière façon. On inspire. Tu fais expiration vers l'avant. Très bien. Ensuite, on inspire. Ouvre les fonctions que les épaules travaillent fort. Et allonge les bras vers le ciel. Et tout doucement. On est ramené ici les mains vers la poitrine. En plus. On va aller dans une belle petite torsion. On a dirigé le coude, le coude gauche, vers l'extérieur de la cuisse droite. Viens presser avec la main droite activement contre la main gauche. Et éloigne tranquillement ici la tête de tes mains. Pour le diriger vers le haut. Si ça va bien ici, viens enraciner les orteils de ton pied gauche pour soulever votre genou gauche du sol. Super. C'est une belle torsion. On vient ressentir l'extérieur de la cuisse droite. Tu s'étires. Tu renforces. Continue à pousser avec la main droite contre la main gauche. Super. Encore une dernière belle respiration. Et tranquillement, on a redéposé le genou au sol. On revient vers le centre. Inspire ici. Et ensuite, on vient déposer les mains au sol. Très bien. Doucement. On va soulever notre genou gauche du plancher. Et ensuite, on va aller dans la planche. Très bien. À partir d'ici, on prend une belle grande inspiration. Et doucement, on a essayé de transmettre du poids vers l'avant. Les abous qui s'activent. Doucement, on transforme le poids vers l'arrière. Il me semble que c'est juste les talons qui se dirigent vers l'arrière. Et je bouge mon corps comme une scie. Je bouge devant et derrière. Vous voyez, mes hanches ne bougent pas du tout. Je me laisse glisser vers l'avant et vers l'arrière. Si tu veux que les poignées travaillent un petit peu. Donc, toi ici, deux autres poids. Est-ce qu'on ressent bien les abdos, le grand bas de la tenue? Transverse qui se renforce aussi. Et tout ça, on a transmis du poids vers l'avant. La tête veut volontairement dépasser les bouts des doigts. Dépose tes genoux au sol. Descendant Chaturanga. Poitrine, menton vers le plancher. Et ensuite, on a inspiration dans une bébé couvre. Et à l'expiration, on va se retrouver dans la posture de l'enfant. On laissera ici le fond. Se déposer au sol. Il faut juste prendre un moment pour ressentir le beau point d'ancrage en dessous des pieds de main, en dessous des genoux, le tibia, contre le sol. Et regarde ici comme le calme s'installe juste après. Il a toute forme d'excitation, toute forme de dynamisme. Il va ressentir ici le contraste un peu sucré-salé qui s'installe déjà. Une dernière belle respiration juste ici. Ça vaut toutes les belles saveurs, toutes les notes que tu peux goûter dans ton corps. Et doucement, on revient ici au centre. Quatre points d'ancrage. On vient presser les mains pour éloigner la poitrine du sol. Et maintenant, viens cliquer la jambe gauche à l'arrière. Lorsque tu es prêt et prête, viens amener le talon vers la peste. Ouvre la poitrine dans le tigre. Expiration, je vais revenir. À nouveau. On vient ici créer un genre de bouillon à travers le ventre. On est ici. Expiration, genou vers la main. In. Et out. À ton pied. La jambe qui s'assouplit à l'arrière. Et à chaque fois que le genou se dirige vers l'avant, amène le regard vers ton genou. Comme si tu voulais donner un bec à ton genou. Super. À nouveau. In. Et out. In. On sent ici le dessus de la cuisse qui s'étire le quadriceps. Les fessiers qui s'engagent. Super. Et encore ici pour trois. Deux. Et un. Et doucement. Genou vers le nez. Temps. On va lancer la jambe à l'arrière, le calme, la douceur. Ouvre le cœur. Le regard vers le ciel, vers le plafond. Et doucement, viens diriger ton pied à l'avant, entre les deux mains. Merveilleux. En gardant les mains au sol ou sur des blocs, viens ici prendre le temps de t'installer. Et on se vient allonger la jambe gauche, qui vient être bien réchauffée. Doucement, laisse tomber les hanches sur le sol. Superbe. Et on se vient allonger la jambe. Une dernière fois. On laisse tomber les hanches. On est en étant dans le psoas droit. Expiration. On allonge la jambe. Et tout doucement, on vient fléchir le genou gauche. Et ainsi, allonger les bras vers le ciel. Et comme tantôt, les bras en cactus. Activation du dos. Superbe pour notre posture. Et ferme les bras à l'heure. Inspire pour aérer l'esprit. Et repose toute forme de négativité vers le ciel. Laissant ici, l'univers s'occuper de tous tes problèmes. On se trouve plus de clarté à l'intérieur de toi. Inspire. Ouvre le cœur. Ouvre l'esprit. Expire. Laisse aller. Toute forme de jugement. Si t'as une dernière fois, on exprime la commune capée. Tout ce qui est bon pour toi. On ferme les portes pour accueillir des nouvelles opportunités. Et ensuite, on laisse aller le vieux. Vers le haut. Superbe. Et doucement, viens porter les mains vers la poitrine. Très bien. Reviens à ton attention. Et maintenant, le cou droit vers l'extérieur de la jambe gauche. Superbe. Alors, mon coude est bien en appui. Et attention pour ne pas s'écraser sur notre bras ici. On veut pousser dans le cou droit contre la cuisse. Et avec ma main gauche, je viens presser contre la main droite pour tourner et pivoter davantage. Vous allez voir que le dos peut s'étirer beaucoup plus. On ressent qu'il y a une belle qualité de présence. À partir d'ici, enracine les orteins de ton pied droit. Et hop, tu lèves ton genou du sol. La jambe à l'arrière, elle est forte. Super tendue. Plus elle est tendue, plus tu fais être stable. Pousse un peu ton genou gauche contre ton coune pour sentir qu'il y a une belle ouverture. Il y a une activation au niveau de la bandelette et l'outilienne. Une d'un belle respiration peut-être avec un sourire. C'est beau. Ah! Ton sourire, il brille aussi. C'est merveilleux. On se dépose ton genou au sol et ensuite ramène les mains dans le cœur. Très bien. On inspire, on a soulevé les deux bras au sol. Expiration, ramène les mains à nouveau au sol. Pour t'enraciner, viens soulever, ensuite ton genou et ensuite dans la couche. Très bien. Dans une belle planche où les hanches sont nés trop haut ou nés trop bas, on va sentir que le bassin bascule à l'avant. Et on descend les mains pour arrondir un petit peu le haut du dos. Une dernière belle respiration ici dans la planche. Très, très simple. Pousant les mains, posant les pieds, genoux seuls. On descend contre autres. Si on descend sur les orteils, c'est-tu bien à l'aise et bien réchauffé. On inspire ici en le couvrant, le jungasana. Et à l'expiration, on se retrouvera dans le chien de la baissée. Parfait. Prends le temps de nez à recevoir le coup de la tête. Venez ainsi marcher tête sur place. Prends l'arrière des cuisses qui s'étirent tout le long de la colonne vertebrale, qui s'allonge dans sa pleine splendeur. Très bien. Super, tout le monde. Marchant sur place, faisant l'arrière des jambes qui s'étirent. De façon où tu peux sentir tout de certains nœuds qui se dissoutent, qui se défaitent. Très bien. Et tout doucement, on regarde entre les deux mains. On essaie soit marcher ou sauter les deux pieds à l'avant. Je te laisse ici te déposer de la manière de ton choix. Super. Prends ton temps. Et viens peut-être fléchir les genoux. Juste un moment pour ressentir la colonne vertebrale. Ça se plie vers le bas. Porte les mains sur les coudes. Et laisse-toi verser de gauche. Et vers la droite. Très bien. Encore ici, une dernière belle respiration. Et tranquillement, relâche les bras vers le sol. On sent les toutes formes de conflits. Une forme de sensation qui alourdit le corps. Vous inspirez pour se sentir plus léger. On va dérouler la colonne vertebrale très lentement. Très lentement, pour vraiment profiter d'un moment présent. En savourant ici toutes les belles sensations en toi. Ta belle douceur. Belle sensation de ralentir. Qui vient peut-être créer une certaine conflit entre le quotidien. Un contraste positif. Et vient de déposer le seconde entre la sauna. Les mains de chaque côté. Juste un moment dans un symbole d'accueil. Accueillons ici tout ce qui est. Permettons d'accueillir et d'accepter tout ce qui est. Comme tout est parfait. On voudrait ici pour notre première séquence en salutations au soleil. Essayez-vous d'être à l'avant du pied. Ou d'un endroit situé ou d'un autre. Et bien voir et bien entendre. On inspire dans celui des deux bras vers le ciel. Expiration, plonge dans l'avant et laisse retomber les mains vers le sol. Super. On a reculé la jambe droite directement à l'arrière. On a un grand pas avec un pied droit. Genou droit au sol. Et ensuite, on inspire. On a soulevé les deux bras vers le ciel. Super. Expiration, t'attends les deux mains vers le sol. Soulève ton genou et on va aller dans la planche. Super. Descends sur les genoux, sur les orteils. Tu es pendant de la posture que tu as rendu. Inspire, couvra. La posture de te respecte est super importante. Expiration, adhomique. Soin à sonnerie. Il est déposé dans le pied droit entre les deux nez. Genou gauche au sol. Inspire sur les deux bras directement. Si jamais c'est trop, il garde les mains vers le cœur. Expiration, les mains vers le sol. On ramène les deux pieds à l'avant. On pose les deux pieds. Inspire, soulève les deux bras vers le ciel. Expiration, les mains vers le cœur. Tout droit vers le cœur. Et on repart. On inspire, soulève les deux bras vers le haut. Expiration, plonge vers l'avant. Super. Cette fois-ci, on va inspirer, remonter à mi-moitié. Les mains sur les tibias. On reste sur le tronc, on roule les épaules à l'arrière. Expiration, plonge vers le sol. Super. Jambes gauche à l'arrière. Un grand pas. Genou gauche au sol. Et les bras. Qui vient ici se soulever vers le haut à l'inspiration. Expire directement vers le sol. Synchronise le souffle et le mouvement. Inspire ici en planche. Retiens le souffle un moment. Et descend à l'expiration vers le sol. Regarde les coudes bien. Serrez à toi. On inspire un montrant qui met dans le couvre-bras. On gonfle le ventre, gonfle la poitrine. Expiration, château de blessure. Et bien déposer ici le pied gauche entre les deux mains. L'éponge le genou au sol. Inspire, soulève les deux bras vers le sol. Super. Expiration, les mains au sol. Amène les deux jambes à l'avant. Inspire, remonte à mi-moitié. Expiration, laisse aller vers le sol. On se pose dans les jambes. Inspire, soulève les deux bras vers le sol. Engage les cuisses. Les bras s'élèvent vers le haut. Et les mains vers la poitrine. Et on repart. On inspire, soulève les deux bras vers le sol. Expire, plonge vers le sol. À partir d'ici, inscrire, remonte à mi-moitié. Expiration, plonge vers le bas. Le regard peut-être entre les deux genoux. Et bien ainsi, porte les mains au sol. Laissez sur marcher ou sauter les deux pieds à l'arrière. Si tu sautes, descends en demi-couchage. Les coudes déjà souples avant de descendre complètement vers le sol. Et de remonter dans le couvre-bras. Si tu as le bras ou le chien est en haut. Donc, c'est confortable pour vous. Et ensuite, expiration. Chien de dessin. Parfait. Regarde entre les deux mains. Et si ça marche, on saute les deux pieds à l'avant. Super. C'est beau. Et ensuite, ainsi, remonte à mi-moitié. Expiration. Ou-tene-la-sonna. Et ensuite, remonte vers le haut. Donc, ainsi, ta ou-tene-la-sonna. Les bras s'élèvent vers le ciel. Et les mains vers la poitrine. On repart à nouveau. On soulève les deux bras vers le haut. Expiration. Plonge vers le sol. Très bien. Inspire, remonte à mi-moitié. Expiration. Plonge vers le bas. D'autres options ici, c'est de ne pas soit marcher, sauter. Ou peut-être aller dans le corbeau, dans Bakasana. Et peut-être sauter à partir de Bakasana. Alors, si vous voulez l'essayer. Alors, on va peut-être aller sur les bouts des orteils. On va pousser en les mains. On a peut-être soulevé une jambe. On a peut-être soulevé l'autre. Les deux pieds. Et hop, on peut sauter avec les deux jambes à l'arrière. Pour aller dans la planche. Oui, c'est beau, Marie-Lenne. Très bien. C'est beau. J'essaie de voir tout le monde en même temps. Très magnifique. On prend une belle grande inspiration. Pour voir. Expiration vers l'arrière. Très bien. Et ensuite, dans la prochaine respiration, on a soulevé la jambe droite vers le haut. Donc, jambe droite. Se lève vers le ciel. Et ensuite, on vient diriger le genou vers le milieu. On sort du poids à l'avant où la tête dépasse légèrement les bouts des doigts. Inspire, kick la jambe vers le haut. Et ensuite, expiration, genou vers l'avant. On sort du poids vers l'avant. Comme on l'a fait tantôt au début, on planche régulièrement. Inspire, kick. Expiration, genou vers le milieu. Très bien. Ensuite, insire, kick la jambe vers le haut. Et maintenant, le genou droit vers le cou de droit. Super. Inspire, kick la jambe vers le ciel. À nouveau, vers le cou de droit ou l'aisselle droite. Plus tu avais vers l'aisselle, plus tu avais les obliques. Encore. In. Et out. Sur le côté. Et ensuite, kick la jambe vers le ciel. Et maintenant, vers le côté gauche. En torsion. Oui. Yes. Inspire. Et que la jambe vers le ciel. À nouveau, vers la gauche. Très bien. Dernière fois. Ouh. Enfin. Inspire. Et ensuite, vers la gauche. Super. Soulève la jambe vers le ciel. Et maintenant, le pied entre les deux. Remondons le guerrier. Un, juste ici. Super. Soulève les deux bras. Sur le ciel. Très bien. Les bras s'élèvent vers le haut. Les jambes sont fortes. Et arrive-tu à descendre peut-être un peu plus proche du sol? Très bien. À partir d'ici, ouvre les bras de chaque côté. À nouveau, rejoigne les avant-bras vers l'avant. Décolle les emplates plutôt. Et ensuite, ouvre les bras de chaque côté. Et ensuite, étire. Allonge les bras. Laissant-leur tout ce qui n'est plus nécessaire. Et ensuite, on ouvre les bras de chaque côté. Factus. Amène les bras ensemble. Et viens porter le bras droit par-dessus le bras gauche. Ici. Le bras droit par-dessus le bras gauche. C'est parti pour rester ici. Ou peut-être aller un peu loin. Puis venir dans les bras de l'aigle. Les bras dans le garouda sauna. On a une belle torsade avec les mains. La pomme des mains ensemble. Ou sinon, comme ça ici. Hop. Je vais chercher mes doigts ensemble ici. Et ensuite, je vais éloigner mes coudes de mon visage. Je les éloigne vers l'avant. Et ensuite, vers le haut. Super. Très bien. Très bien. Donc, une dernière respiration ici. C'est un bel étirement. Dans l'expiration, on vient plonger vers l'avant. Diriger tranquillement les bras à l'intérieur de la cuisse droite. Très bien. C'est un bel étirement juste ici. Dernier vert respiration. Et ensuite, on va défaire les bras de l'aigle vers le sol. On va venir conserver la main gauche au sol. Et en torsion. On va venir allonger le bras droit vers le sol. Super. Le bras droit se tire vers le haut. On fait un bel étirement juste ici. Si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez aussi venir porter la main gauche. sur l'extérieur de l'autre pied. Sinon, on peut le garder juste ici. Si vous êtes suffisamment stable. On garde la main juste là. Et on étire le pas vers le ciel. Super. Une dernière respiration. Très bien. Et doucement. On a fermé le cou. Ramène aussi les mains vers le sol. Très bien. Et doucement, viens faire un pas avec ton pied. Ton pied gauche, c'est moi. Et ensuite, on est tranquillement. On va plonger vers l'avant dans la pyramide. Alors, tu peux même prendre des blocs aussi avec toi. Comme celui-ci. Pour déposer juste à côté de notre genou. Plutôt que notre pied. Et ensuite, on va plonger vers l'avant. Pour tirer les disques. Très bien. Parce qu'ici, oui. Mais ça, il peut être quand même assez proche notre talon. Donc, il faut que l'épaule, le coul et les poignets plus. Il y a une belle ligne plutôt qu'à l'avant. Là, ici, on sent qu'on force avec nos trapèzes. C'est ça. Ouais. Très bien. Alors, il y a une belle respiration dans la posture de Paz Vauta Nasana. Très bien. Et maintenant, presse les mains. Il faut presser les mains activement au sol. Il vient soulever la jambe droite vers le haut. La jambe droite va se tirer vers le haut. Et ouverture des hanches. Ouvre ton genou. Sous le côté. Super. Amène ton talon vers la fesse. Tu peux rester ici. Ou si tu vas aller un peu plus loin, tu peux aussi te déposer dans la chausse sauvage. On a déposé le pied vers l'arrière. Et peut-être étirer à allonger le bras gauche. Le bras droit, plutôt. Vers l'arrière. Ou le garder vers le ciel. Une dernière belle respiration dans la chausse sauvage. Et tranquillement, il vient redéposer la main droite au sol. Amène la jambe gauche vers le centre. Et descendre contre ça sur trois points d'ancrage. Ou peut-être qu'on peut juste garder les deux genoux au sol en inspirant le couvre. Et à l'explanation, soit dans la posture de l'enfant. Pour le rassana. Ou dans la posture du chèvre de le sol. Et bien, trois belles respirations ici. Et prendre le temps de ressentir le ventre. Se gonfler. Tu vas même prendre une petite gorgée d'eau. Te rafraîchir. C'est merveilleux aussi. Très bien. Une dernière belle respiration profonde. Génial. Et on va venir poursuivre avec notre côté. Alors, la jambe gauche. Avec impatience. Tu as toute hâte aussi de vivre l'expérience. On va venir surlever la jambe gauche vers le ciel. Et en expiration genou gauche vers le nez. Inspire. Kique la jambe vers le ciel. Expiration genou vers le centre. In. Et out. Et ensuite, kique la jambe vers le ciel. Et maintenant le genou sur le côté. Très bien. Kique la jambe vraiment, vraiment haut. Charge de la longueur. Observe. C'est le potentiel que tu as dans la longueur dans la jambe. Et le potentiel dans tes abdominaux aussi. Une belle chaleur. Et énergie. On inspire. Et maintenant vers la droite. Inspire. Kique la jambe. À nouveau vers la droite. Twist. Dernière fois. In. Et ensuite, droite. Ensuite, kique la jambe vers le ciel. Et on se vient de déposer ton pied gauche. Hop. À l'avant. Le tout de beauté. On inspire. Souleve les deux bras vers le ciel. Ah, comme ça veut dire bien de se déposer en vain. On rationne les pieds au sol. Stabilité mentale. Concentration. Et doucement. Ouvre les bras de chaque côté. Juste une fois. Expiration. Avant le bras de l'ensemble. On inspire. Ouvre les bras. Et tire. Laisse aller tous les soucis. Ouvre les bras de chaque côté. Maintenant ici, unir maintenant les bras de l'ensemble. Le bras gauche. Par-dessus le doigt droit. Rémi, tu peux rester ici. Ou aller plus loin. Il y a une belle torsade avec les avant-bras. La poume des mains ensemble. On inspire. Et expire. À l'intérieur des tuisses. On va déposer tranquillement le coude. Laisselle plutôt. Vers notre... L'intérieur de la jambe gauche. La jambe à l'arrière, elle est forte. Rappelez-vous. Doucement, déploie les bras vers le sol à l'expiration. Vous déposez la main droite au sol. Et tire à l'ongle de la gauche vers le ciel entorsé. Si jamais c'est trop difficile, regarde le genou au sol. Sinon, garde la jambe sous-témine. Si tu vas aller plus loin encore, avec l'équilibre, la main va aller sur l'extérieur de la jambe. En torsant plus profond. Très bien. La masse au ventre. Super bon pour le stent geste. L'appareil reproducteur. Le dernier verre respiration. Elle a comme un sourire. Regarde vers le ciel, peut-être. Et doucement. Ramène la main au sol. Ensuite, ramène les mains de chaque côté du pied. Ton pied droit. Hop. Fais un pas. À l'avant, un petit pas. Tu déposes ton pied droit. 45 degrés. Dévisifiez si ton talon gauche est bien aligné avec ton talon droit. Ensuite, plonge vers l'avant dans le basse-doues ou le thomasse-là. Dans cette posture, on peut même prendre nos blocs. On va les porter ici. De chaque côté, notre pied. C'est plein. C'est plutôt le pied, mais plus en arrière, proche des talons. Oui, exactement. Beaucoup mieux que tantôt. Et ensuite, tu peux plonger. Avantage à l'avant. Maintenant, rentrez. On se mette la tête en direction vers le sol. Et laisse aller toute forme d'obstacle, toute forme de préoccupation. Ça empêche d'avancer toutes les barrières. On peut aussi se mettre. De voir chaque chose toute impossible. Observe que toutes les possibilités sont là pour toi. Aller de l'avant. Et ensuite, viens porter les mains au sol. Ensuite, tu vas utiliser des blocs. Juste les mettre de côté. Et ensuite, hop, on soulèvera la jambe gauche vers le ciel. On n'est pas encore tombé, mais ça regarde. On étire, allonge la jambe vers le ciel. Excusez-moi. Le talon vers la fesse. On amène tranquillement le pied peut-être à l'arrière. On repose tranquillement. Et on tire, allonge le bras gauche vers le haut. On fait le bicep vers l'oreille. On vient prendre le dos. Si c'est possible. On pose dans les deux jambes surtout. Surtout dans le pied. Dans le pied gauche. Exact. Dernière belle respiration. Et tranquillement, on va ramener ici la main vers le sol. Pivote les hanches, l'épaule. Les hanches face au sol. Il garde la jambe en suspension. Il est sans contrôle. Je suis à tout le monde là. On insère tranquillement dans le couloir. Et à l'expiration, dans la posture de l'enfant. Ou dans le chien tête de bice. Je vais vous laisser appréhensiblement. Juste pour reprendre attention. Prendre conscience de ta respiration. À travers le mouvement. Super. Dernière belle respiration ici. Et tout doucement. On reviendra ici sur quatre mains d'ancrage. Et on se retourne dans le chien tête de bice. Magnifique. Offre une belle grande inspiration par le nid. Expiration, laisse aller par la bouche. Et à partir d'ici, on va aller dans le capot à la bâtie. Capot à la bâtie dans le chien tête de bice. Oh que oui. On essaye ça. On va aller voir près de 30 secondes ensemble. N'inquiétez-vous pas. Je vais être la gardienne du temps. Ne vous souciez pas du tout. Alors on va pouvoir expirer tout l'air de ton corps. Sente-toi qu'il y a une belle chaleur déjà dans ton corps. Ici, une belle énergie. Expire, laisse aller par la bouche. Expire les moitiés. Et tente ici de faire quatre mains de la bâtie. Avec les yeux fermés. On va aller voir toute cette belle lumière qui pétille à travers la tête jusqu'à la crône de la tête, jusqu'à ton troisième oeil. De toute façon, le massage dans la gorge. Il vient peut-être détruire tous les microbes. Il vient ici purifier la crône thyroïde pour régulariser les émotions, les hormones. Et encore ici pour trois, deux, un. Et laisse aller complètement par la bouche. Et prendre des grandes inspirations par la bouche. Et ensuite, laisse aller par la bouche. Super. Maintenant que les adores sont bien énergisées, on vient regarder entre les deux mains. Mais ici, on vient sans marcher. On saute les deux pieds à l'avant. Super. À partir d'ici, prends justement pour le défendre le visage et la tête. Super. Et doucement. On va venir tranquillement dans la posture de la chaise. On va venir dans Outanasana. Viens fléchir tes genoux. Valais les bras à l'arrière. Et ça va bien, les mains sur la poitrine. On tire les bras. Super. Les jambes sont fortes. On va essayer la puissance de nos cuisses. Si ça va bien, est-ce qu'on peut descendre un peu plus bas ici? Imaginez qu'on ait cette chaise. On devait une chaise. Comme si quelqu'un pouvait venir s'asseoir sur nos cuisses. Un peu comme le Père Noël. On peut venir s'asseoir sur soi-même. Le beau cadeau, le vrai cadeau, c'est toi. C'est en santé. C'est présent pour toi. Magnifique. Une dernière respiration ici. Et tout doucement. On est en plongée vers l'avant. Les pauses, les mains vers le sol. Et garde les genoux fléchis. Excusez-moi. On va garder quand même les genoux fléchis. On est encore en chaise. Et si ça va bien, mais peut-être agripper tes chevilles avec tes mains. Dans toute petite boule, si tu peux aller un peu plus loin, est-ce qu'on peut allonger les bras à l'avant ici? On va encore les jambes. Super. Et doucement. Pose-en les talons. Et ensuite, viens soulever la jambe droite vers le ciel. On monte sur une jambe. Donc, la jambe gauche est au sol et la jambe droite est vers le haut. Super. À partir d'ici, on peut garder les bras longissants. Et peut-être venir envelopper ta jambe droite par-dessus la jambe gauche. On va aller dans le garde d'asana sur de l'aigle. Alors, le pied est venu soit déposé au sol ou viens ici envelopper ton pied complètement à l'arrière de ta jambe droite. Tu peux réfléchir un petit peu ton genou gauche. Et si ça va bien, viens porter tranquillement ton bras gauche par-dessus. Ton bras de bras. Et peut-être aller dans une dorsale également. Ici, longueur ou d'asseoir. À la moudelle, t'as sûr, on est quand même en assise. On squeeze les cuisses ensemble. On tire les boules et les doigts vers le ciel. Ici, tu vas aller plus loin. Donc, l'aigle, le perché. Connecte le coune et le genou ensemble. Regarde vers l'avant. Peut-être que c'est un point stable à l'avant. C'est comme si les mains deviennent comme une flèche. Dans la saison, c'est des sagittaires. Alors, les sagittaires dans la salle, c'est bon là. Alors, comme un sagittaire avec sa flèche, c'est directement où aller. C'est un point stable. C'est exactement où tu veux aller. Face à ton intention. Et doucement, on remonte vers le haut. On déploie nos ailes prêts à s'envoler. Prenne une belle grande inspiration. Et à l'expiration, on est en train de voyager les jambes. Le petit de la jambe droite, excusez-moi, la jambe à l'arrière. Les mains vers le sol. Et on la splite debout. Donc, la jambe vers le sol. Tu diriges les orteils vers le haut. Super. Et ici, tu vas aller un peu loin. La main droite, c'est le niveau de la cheville. Et la main gauche aussi, c'est la cheville en équilibre. Tu rapproches tranquillement le tronc de la cuisse. C'est un point stable. Il respire. Super. Encore ici. Dernière belle respiration. On perdrait ce qu'on peut. Et doucement, on ramène la jambe. Les pieds droits. Juste à côté des pieds gauches. Ah, nous sommes arrivés. Très bien. L'installation à la maison. L'Arbonne, Laval ou Montréal. On va voir où est-ce que tu es. Et doucement, on va venir reprendre notre chaise. Notre préféré. La chaise du Père Noël. Le trône. La taux des reines et des rois. On dans un beau trône. On inspire. Et on se descend un peu plus bas. Super. Et ensuite, on prend une belle grande inspiration. On ouvre les bras de chaque coupé en cactus. Une petite variante. Super. Et ensuite, on étire à l'ombre. J'ai les bras vers le ciel. Et hop. On se lève le genou droit. Super. Oh, excusez-moi. Genou gauche. C'est moi tout en inverse. Excusez-moi. Et à partir d'ici, on vient envelopper la jambe. La jambe gauche. On va par-dessus. Je fais un peu le genou. On vient envelopper les pieds. On fait un petit peu l'arrière. Très bien. Et les bras. Ça va être le droit. On va par-dessus. Super. Et on bloque. Si c'est possible. C'est la respiration. C'est la lumière des genoux. On peut-être sur l'endomine. On se plonger à l'avant. On va le faire chier. Super. Maîtrise totale de ton souffle. De ton corps. Totalement. On vient de le ressentir. Manifé. Encore deux, la respiration. Scouge et chisse. Au besoin des pousses, donc il n'y a pas de problème. Respire. Tout va bien. Et de ce moment, on envole à la prochaine respiration. Super. Et on se vient de déployer les possibles mains. Atterrissage. Vous allez dans la suite, debout. Donc, on a bien la jambe droite au sol. Jambe gauche vers le sol. On a le flic. On voit la hanche. Et enligner la hanche droite et gauche sur la main ligne, peut-être. Et en dessous de la main gauche, peut-être qu'on ne veut la cheveille. Fichier un petit peu d'enjeux en poids. Et peut-être venir porter l'autre main à ta cheveille. Ensuite, on porte sur son talon. On gâche les mains du plancher plus bien, comme si tu bloques l'envie d'uriner. On fait une dernière respiration juste ici. Super. Et maintenant, on ramène le sol. On dépose ton pied à l'arrière. On va faire ça différemment. Et ensuite, on va aller dans le chien de baisser. Magnifique. On va aller dans le ressenti. On est dans l'arrière du visage. On est dans la mâchoire. Super. Et prochaine respiration. Les mains de chaque côté. On va pouvoir venir s'en marcher ou sauter les deux pieds à l'avant. Donc, on a sur le marché. Vous pouvez les pieds à l'avant. Mais si tu sortes les pieds. Mais croisez les jambes. On va venir sauter suffisamment haut. Hop. On croise les pieds ensemble en édures. Ou peut-être. Ou presque. On peut même réessayer. C'est bon. On l'a eu. Ou presque. Sinon, ce n'est pas grave. On va se rejoindre ici. Avec également, je vais tomber devant vous. Donc, la jambe droite va être fléchie. Et ensuite, les pieds gauche peut-être soit à l'avant. Donc, soit ici à l'avant. Option 1. Ou sinon, on vient prendre la jambe gauche. Et on vient croiser par-dessus la jambe droite. Super important de ne pas appuyer la fesse gauche contre le sol. Super. Alors, à partir d'ici, on vient porter la main gauche à l'arrière. Et on vient allonger le bras droit vers le ciel. On dirige dans Arda. Et doucement, à l'expiration, on dirige tout doucement le coude vers l'extérieur de la jambe. On peut servir de la main gauche contre le sol pour allonger la colonne orientale. Et à l'expiration, on pivote tout doucement. Le tronc, la tête, le visage vers la tête. C'est génial. On se retrouve dans le côté si cru. On vient extraire toutes les derniers d'échelle et saletés dans le corps. Comment être propre au mieux de se goûter ici? Laisse-moi sentir encore la chaleur qui t'étire dans le ventre. Peut-être encore dans le caire. Observe comme tu es vivant. Comme il s'appuie du bien de se sentir vivant. Et d'habiter rien dans ton corps. Super. On va aller dans une petite variante, toujours dans le sucré. Alors, ce qu'on va faire ici avec la main, on va chercher l'extérieur de notre pied gauche. Je vais monter sur le côté. Alors, je vais venir chercher mon pied. Et ce que je vais faire, je vais peut-être reculer un petit peu ma main à l'arrière. Et je vais venir soulever ma jambe comme ça ici pour mettre un indice de cul. Oui. Si ça va bien, pousse avec mon talon. Puis peut-être allonger la jambe ici. Et tu vas sentir qu'il y a un bel étirement dans tout l'extérieur de la cuisse. Puis en même temps, tu peux mettre ta jambe un petit peu vers la droite. Sur ta droite. Sur ta droite. Super. Si tu es suffisamment stable, il faut aussi aller avec les bras. On l'ouverture ici. Sur le côté. Donc, adopter aussi le chien du bras. Alors, développer la concentration mentale. Super. D'une belle façon. Donnez un regard à l'intérieur de soi aussi. Pour confirmer les yeux. Très bien. Et doucement. On va venir ici chercher notre pied avec notre main gauche. On va venir chercher notre pied droite. Et ensuite, on va peut-être venir soulever les deux pieds du sol. Super. Ok. On va essayer de faire un genre de casse-tête pétrice. Fait que si tu es sur tes fesses comme ça ici, je pense qu'on l'a, avec notre pied gauche, on va le glisser en dessous du pied droit. On va juste inverser les rôles puis déposer le pied au sol. Super. Tout ça pour se rendre ici comme on était. Alors, le pied droit à l'avant ou sur le côté. Très bien. C'est juste un petit jeu de casse-tête pour démêler tout ça. Et ensuite, la fesse droite vers le sol. Essaye de garder le pied bien appuyé au plancher. Ou sinon, on peut juste regarder à l'avant. C'est trop difficile. Très bien. Et ensuite, on va prendre une bec en inspiration. En gardant la main droite à l'arrière, bien sûr. Et t'y rallonge le bras gauche vers le ciel. Et avec inspiration, viens rejoindre l'extérieur de la cuisse. À nouveau, tu le moudras avec la main. Si tu veux, viens doucement. Pivote le tronc, la tête, le regard. Sur le côté, lance peut-être au-dessus du montant de l'épaule droite. Sur un bel étirement à l'extérieur de la cuisse. Pousse avec le coude contre ta jambe. Pour tourner. Observe les points d'ancrage ici. Ça permet d'étirer le corps dans son potentiel aujourd'hui. Encore une dernière respiration dans cette variante. On va explorer la prochaine. Relâche la main gauche. Je vais chercher ton pied. Peut-être que tu veux juste rester ici et c'est correct. Si tu veux bien, tu peux allonger la jambe. La main peut s'éloigner un petit peu pour plus de sa débit. Pousse quand même avec ton pied gauche au sol. Ça va t'aider. Active ton pied. Si ton pied est mou, ça va être un peu plus difficile. Contracte ton pied. Contracte le mollet. Contracte ton quadricep. Et peut-être allonger le bras à l'arrière. Travaille l'équilibre. Est-ce qu'on peut garder les deux fesses bien ancrées au sol? Parmi le bras peut-être à l'arrière. Ça fait bien l'extérieur de la cuisse. On sent bien. Génial. On va ramener ici vers le centre. Très bien. Est-ce qu'on va faire ici? C'est très, très différent. On va prendre notre jambe droite. On va le voyager en arrière. Super. À partir d'ici, on va soit rester ici. Ou si tu voulais, un peu plus tard, on va aller dans le pigeon. La posture très bien appréciée dans cette période de l'année. On sent peut-être des tensions dans le corps. Peut-être que la retraite fait les cours un petit peu avec l'humidité dans les eaux. Donc, on va prendre soin de soi. Alors, les mains de chaque côté. On a une belle grande installation. L'équilibre sur ton pied à l'arrière est parallèle avec la longueur de ton tapis. Et on se plonge à l'avant. En fait. Je vais porter les avant-bras peut-être au sol. Peut-être un bloc en dessous du sol. Je vais mettre en dessous de la mâchoire, le visage. J'étends tout ce qui est possible pour toi ici, maintenant. La capacité de lâcher ce qui s'accroît. Essayez le contraste chaud-froid, le corps qui se calme tranquillement. Si tu vas aller un peu plus loin, ce qu'on peut faire ici, on peut remonter sur nos côtes. Et avec notre bras droit, on va glisser en dessous de notre esse. Le bras va venir se déposer ici. On va faire beaucoup d'étirements, d'ouverture des épaules. Et à partir de là, en déposant le bras, on peut allonger le bras gauche vers le haut. Tu vas rester ici. Même si pour faire un bloc sur la tête, si tu peux aller encore plus loin, la main peut venir se déposer dans le bas du dos. Ça peut être la première étape. Ça va super bien. Tu peux même venir chercher les orteils avec ta main gauche. La main gauche va venir chercher les orteils de ton pied gauche. Il est juste en dessous de la hanche. Vraiment dans une grosse portion d'ouverture. Tu vas ouvrir le coeur plus que la main pour venir chercher le pied. Même si ça ne touche pas, ce n'est pas grave. Ça va tirer dans le pictorale gauche. Ça va aller à ça un petit peu plus épicier dans notre dessert. Ça fait juste la main en bas du dos. C'est magnifique. Tu avais très bien. Super. Alors une dernière dernière respiration juste ici. Tranquillement. On reviendra ici au centre. On démêle tout ça. Ça fait du bien. Et en tout cas, on reviendra tranquillement. Allez. On peut passer tranquillement vers le chat de baissé pour tensionner notre côté. Donc, ça va juste prendre le temps aussi de donner à Debili. Un petit peu les jambes. Tu as été vraiment dans différentes postures au torsable. Et doucement, on va revenir ici diriger votre jambe ou votre jambe droite. On allonge la jambe gauche. On pousse la pied dessus du pied. Et la jambe que vous n'avez pas encore eu la chance de faire. Donc, ça se peut qu'on n'a pas tout le même côté de la maison. Puis c'est parfait. C'est parfait aussi. Très bien. On va prendre une grande inspiration aussi. Et doucement, expire. On plonge à l'avant. Capote à sa main. Tout ça du pigeon. C'était magique. Thématique. Oiseau aujourd'hui, on a fait l'aide. Le pigeon. On a pris notre envol. On s'est fait de confiance. C'est le terme. Il y a des poussées en fin. Vous savez, c'est comme ce voyage a été une toute légèreté. En prenant en compte des postures, des sensations. Peut-être la légèreté est juste pour le fait de couper une ancienne habitude aussi. On sent plus léger quand on prend conscience de certaines choses qu'on ose regarder, voir plus loin. Parfois, voir la vérité est un peu mieux choquer. Et encore ici, trois belles respirations dans la poche du pigeon très simple. Justement pour savourer. Les grands pressiers droits qui se tirent. Le narcissique qui se descend peut-être aussi. Et plus doucement. On a essayé de soulever le tronc. Et le bras gauche. On va aller en dessous. Tranquillement. Juste en dessous. Super. Le bras droit peut aussi rester à l'avant. Il n'y a pas de problème ici avec ça. Si tu veux aller plus loin, le bras peut s'étirer vers le haut. Laissez aussi un travail un petit peu plus important au niveau de la ceinture scépulaire. Et si tu veux aller dans une autre variante, la main en bas du dos. On marche la main vers le sol. Pour peut-être venir chercher les orteils de ton pied droit. Donc la main vers le pied. Cherchez les gros pieds. Très bien. On a beaucoup de poils dans l'épaule gauche. C'est normal. Et on a aussi une belle ouverture dans l'épaule gauche. C'est normal aussi. Et encore ici. Pleu de respiration. La variante de ton choix. Ça peut être sur la traditionnelle. À l'avant. Tu peux même garder ça. Si, si, si. Et tranquillement. Relâchez. Le front de la tête. Il remène le bras. Doucement. Par le sol. Il remonte gentiment. Le bras. Descend ici. Le bœuf. Le tronc. Le neufrique. Et ensuite. On va juste remettre les jambes ensemble. Dans la posture de l'enfant. On va nous faire voyager les bras à l'arrière. Juste ici. Super. Et je vais vite ici à peut-être venir masser le front. En venant déposer le front jusqu'au sommet de la tête. On est ici dans la posture du lien. Qu'elle soit en mouvement. En mouvement. Un massage pour le cerveau. Un massage pour la gorge aussi. Pour le menton. Le menton. Il est aussi possible d'aller dans le lièvre un peu plus approfondi. On peut venir déposer le front, se mettre la tête. Le montant est bien rentré, on reste ici. On garde le dos au front, le montant rentré. On peut aussi s'amuser à venir marcher les genoux vers le visage. Éventuellement, imaginez que les genoux peuvent donner un petit bec. Peut-être notre monde est de donner un bec à nos genoux. On a vraiment toute petite boule, une croûte de lait. Peut-être même chercher les orteils, les pieds à l'arrière. On prend tout ton temps. On reste encore ici pour encore trois belles respirations situées sur la planète. On se situe dans le lièvre. C'est un beau, très bien l'arrière. Magnifique. On peut garder ça bien, il est simple aussi. Super éliminé. On a un bel respiration. On est tout cas bien à la maison. Super. Et tranquillement, on retourne au sol. On se situe sur la couche. Prends tout ton temps pour revenir à toi-même. On est doucement là-bas. On a déroulé la couche vers le trâne. On garde avant la croix. On se situe dans le héros dormant. C'est une belle façon d'étirer les canons de salle. Nous avons travaillé fort aujourd'hui. Alors, on a porté les mains juste à l'arrière de ton fessier et de ton pied. Et ensuite, on peut aller en différentes variations. Donc, peut-être qu'ici, c'est à l'égion sensible de venir peut-être porter une petite couvercle, une petite doublure en dessous du pied pour amener une petite cousine. Donc, ça, ça peut vraiment faire du bien. C'est de faire des sensibilités dans le bas du dos. Ouvre les genoux en circulant. Et laisse-toi tomber vers l'arrière. Prochaine étape. Je vais aller vraiment étape par étape. Parce qu'on a tous des niveaux différents. On va peut-être mettre des blocs en arrière de nous. Pour remplacer nos mains. On peut garder les mains, bien sûr. Ou sinon, les poser les avant-bras. Vous allez voir que ça va amener nous des plantes un peu plus profondes, plus confortables. Pour ceux qui sont bien à l'aise ici à l'ébertage. Ah! Et ça, on peut laisser retomber complètement. Et ça, ça va étirer beaucoup les quadres. Les avant-bras. Et peut-être le tronc complet vers le sol. On sent que ça étire. La menthe, la cuisse. So else. Ici, on respire bien dans le ventre. Peu importe la variation que vous avez en ce moment. On va sentir ici la tombe de se gonfler. Se tirer dans le cou du ventre. L'espace. Et l'expiration, on ressent ici. On a le long. Ils sont pas en terre, même. Super. Et observez-vous simplement, peu importe, là où tu en es. L'air frais. On contraste avec le corps. C'est un brouillonnant d'énergie qui pétille. La chaleur. L'énergie. Tu aimes aussi porter les bras à l'arrière, les mains. Si on toque ça, tu es complètement sur ton niveau. Je donne d'autres options pour ceux qui ont une pratique plus avancée. Et on remonte gentiment vers l'avant. Et on remonte gentiment vers l'avant. Croisez les cheveilles ensemble à l'arrière. Et ensuite, on s'assoit sur nos fesses. On va juste laisser tomber à l'arrière et ramener les jambes à l'avant. Très bien. Doucement, à partir d'ici, on va prendre le temps de tirer un petit peu le bas du dos, les lombaires et les trapèzes. Donc, on a porté les mains sur les couilles ou l'arrière des cuisses. On va venir ici sur le ciel, tomber à l'arrière. On va faire l'expérience d'arrondir le dos. Un peu comme dans le liège. C'est la même position que le liège. Là, on est sur nos fesses. On est sur nos fesses. Puis, tout ce que tu te laisses tomber vers l'arrière, ça va tirer ton dos. Tu peux rester ici. On va aller en mouvement. On va laisser croiser le dos. On va prendre l'inspiration. On va vers le ciel. Et pour le détendu, l'expiration arrondie-t-on. En mouvement, il faut que tu rappelles, aller dans l'hémurité. C'est parfait aussi. Encore ici, une dernière belle respiration. Tout expire. Laisse aller par la bouche. Comme tu peux vous montrer ton autre niveau, si tu as besoin d'éteindre un petit peu les lumières de chez toi pour mettre une nouvelle ambiance, je t'ai mis à le faire. Et sinon, si tu es déjà prêt, tu peux t'allonger complètement sur le dos. Pour être bien confortable. Super. Alors, je vous laisse vous installer ici. On va s'allonger sur le dos. On va venir avec quelques petits derniers étirements aussi. Ça ne nous permet pas de pouvoir se redresser pour ensuite se recrocher sur le dos. Donc, c'est pour ça que je me dis que ça peut être intéressant comme ça. Super. Alors, juste par la guidance de ma voix, je vais vous laisser fermer les yeux. Mais ça, vous allez moins me voir, mais c'est important, c'est le ressenti. On va aller dans la posture du bébé heureux. Donc, on va s'ouvrir les jambes. À chaque côté, on a créé plein, plein, plein de portions. Donc, on va laisser aller tout ce feu intérieur accumulé. On va se laisser sortir ici, par la bouche. Les mains peuvent venir se déposer au niveau des chevilles. Les mains peuvent être aussi à l'arrière des cuisses. Et en étant, je suis complètement à la mâchoire. Et ressens, ils ont perdu complètement en appui contre le sol. On est ici à te laisser verser, ta tête de gauche et à la droite. Qu'est-ce que tu sentiras l'appel de rester en géant de mobilité et travailler à diriger le coccyx vers le sol. S'ensuit, c'est l'ouverture que tu fais au niveau des hanches, au niveau des adducteurs. Assurera-t-il, c'est que les pieds font face au ciel. Les jambes ne sont pas nécessairement trop en écart. On veut quand même ici connecter les genoux et les quadriceps vers nos obliques, vers les côtes. Sentir ici qu'il y a un massage pour nos organes intérils. On peut maintenant ici tout le haut du corps. On va du tout bien plaquer le sol. Et respire maintenant dans ton dos, même si tu es en mouvement ou dans l'immobilité. Respire dans ton dos. Le dos qui est en mesure de se conflit, a l'effet pneumatique. N'hésite pas à de retenir le souffle un moment afin de ressentir le corps s'engourir du prana. Encore une dernière belle respiration dans la posture du bébé. Et tranquillement, on s'est ramé les jambes. On sent juste le moment. Et ensuite, on va allonger les jambes vers le ciel. Parfait. Les jambes se tirant vers le haut. Et tranquillement, on va venir porter les bras également, en parallèle avec les jambes. On va faire des mouvements circulaires au niveau des chevilles et des poignets. Dans le sens de ton choix, il n'y a pas vraiment de meilleur sens qu'un autre. Tu vas de façon intuitive, avec ce qui est bon pour toi. Il faut que tu as confiance. Je pense qu'on travaille avec l'énergie du feu, comme on l'a fait aujourd'hui. Émergiser le corps pour à la fois augmenter le système immunitaire. On va aussi travailler en compresse, dans la douceur, dans la confiance, dans le pouvoir intérieur. Et à ce qui vient des sinistères de l'autre sens. Il faut l'importance à niveau de la celle qui est bon pour toi. Chez. 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 On a la chair dans les mains, dans les pieds. Une bonne façon d'augmenter la circulation sanguine. On va faire le calme. Et doucement. En gardant ici les jambes et les bras allongés. Mais si je sais qui, les jambes et les bras. Shake, 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 shake. Tout le haut du corps. Les bras, les jambes, ils s'est shakés encore plus vite. Et peut-être trois fois plus vite que tu oserais faire aujourd'hui. Tellement vite que tu sens que le sol tremble. Shake, 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 shake encore. Peut-être même si ça couler la tête. Et encore ici pour trois, deux, plus vite. Et un, il relâche tout le corps complet vers le sol. Magnifique. Ressent les picotements dans les mains, dans les pieds. Sensations de calme qui s'installe. Ressent les picotements, voyager tout le long des avant-bras. Les doigts jusqu'aux avant-bras. Les doigts jusqu'à ton cœur. Ressent les picotements de tes orteils. Applente du pied mollet. Fusse, poids, escujendez, juste à ton bassin. Jusqu'au centre de ton corps. Totalement énergisé. totalement régénéré dans ce secousse, dans cette secousse qui vient désincrisser toutes les poussières, tous les résidus qui restent dans le corps comme un profond massage pour des cellules, un profond massage pour l'esprit. Et détends tout simplement ici. Garde dans les yeux. Si tu es bien confortable, ferme les yeux. Si on a besoin d'apporter une toute petite dernière attention que ce soit, juste enfile les chaussettes, chaleur. Je vais t'inviter à l'esprit. Prends-toi ici tout simplement pour toi, te déposer. Un peu comme si tu te retrouves en fait ta tête, avec toi-même. Et cette belle douce méditation, relaxation, calmant, apaisant. Et cette belle douce méditation, détend, détend, détend de plus en plus vers le bas. Tendez de plus en plus vers le bas et s'enlève toute forme de soucis, de combats intérieurs. Commencez à retrouver plus de paix et de sérénité. On observe ce que tu as cultivé aujourd'hui grâce à cette première graine que tu as soumise ton intention. Chaque respiration te ramène à travers le moment présent. Chaque respiration te laissons lire tous les soucis, les passions, les choses à faire pour demain, les choses qui ont déjà été faites les jours précédents. Je vais te retrouver ici totalement uni par ta respiration. Même s'il a des pensées qui se trouvent dans la tête, il est difficile de regarder un peu comme un film. C'est peut-être une forme de documentaire de ta propre vie et observer son jugement. sans porter une émotion quelconque. Et si il y en a, parmi toi de les vivre, de oser voir et observer quelle est la vie. Est-ce que tu as encore envie de te dire, peut-être un message, un signe ? Oui. Et puis, on a un moment présent, ça veut dire, en mesure de s'observer, sans se juger. Je vais vous observer et d'accepter, d'accueillir. Merci. ? Merci. 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 On respire genouillement. Et le sol. Laissement, tu vas commencer à bouger les pieds des doigts, les orteils. Allez, tu vas tranquillement, allez s'activer vos bras au-dessus de la tête. Bastille. Laissez-la venir entre le cœur du petit bout aus, le sair de gauche et de gaucheème mat. Et aussi de remonter en assise confortable. Et si tu as besoin de rester plus longtemps dans Shavasana. C'est aussi facile. C'est ce qu'on peut faire. Si tu es encore sur le dos, tu peux venir ici, donner les mains sur le cœur et les mains sur le ventre. Merci de votre premier d'être en inspiration. Je t'en souviens les bras vers le 6 et tu es en assise. La stimulation va être en train de me faire le 3 oeufs, 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 le 3 oeufs à la gorge et le 3 oeufs. Namasté à chacun de vous. Merci. Donc là aujourd'hui, c'est toujours un honneur, toujours bien reconnaissant de te. Là, bien, à ma place aussi, donc ça me fait du bien pour nous, l'enseignant qui va apporter de la santé, de la santé physique et mentale. Merci beaucoup. Merci.